Et donc l'idée, c'est aussi, par rapport à ces populations, cet autre devoir citoyen, c'est de dire, ben voilà, à travers des affiches très simples, des concepts très simples qu'on trouve, je ne sais pas moi, dans les lieux qu'ils fréquentent, c'est-à-dire les hôpitaux publics, les CPAS, de leur montrer, vous avez vu l'enfant qui buvait l'eau, de leur montrer qu'en Belgique, ils peuvent faire confiance dans l'eau du robinet et ces populations, qu'elles soient chez elles ou qu'elles soient ici, nous tiennent très à cœur. Voilà, et pour clôturer, vous dire simplement que dans cette certitude qu'on a, que notre statut public est un statut qui convient particulièrement bien, qui se marie bien avec notre activité, Vivacqua, la Belgique et Vivacqua en particulier, est membre fond acteur d'un nouveau réseau qui a été créé il y a un an, qui est une association internationale de droit belge, qui s'appelle Aquapublica Européa, et qui regroupe plusieurs dizaines d'acteurs publics de l'eau en Belgique, en France, beaucoup en Italie, en Suisse et encore d'autres arrivent maintenant, et dont l'objectif c'est, un, de montrer que le public peut, quand il est tellement noirci par toutes les affaires qui nous arrivent, et en Belgique on a quand même pas mal d'exemples à donner, sur la gestion publique, que le public peut être performant d'une part, et d'autre part se donner cet objectif, peut-être irréaliste ou irréalisable, qui est de garantir l'accès à l'eau de tous les habitants de la Terre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, questionnaire de Broust. Alors, chère Madame Franck, si vous étiez une voiture, vous seriez un vertigo. Si vous étiez un animal, vous seriez un quand ? Je peux dire pourquoi ? Ah oui, si vous voulez bien sûr. J'ai envie en tout cas pour les deux premiers, mais c'est parce que d'une part, je vous ai assez dit que j'étais une Belge, donc vertigo c'est un assembleur belge, mais c'est surtout quelqu'un qui a décidé de mettre ensemble des éléments de très grande qualité, pour en faire quelque chose d'encore plus grande qualité. Et je pense que c'est aussi la force d'un chef d'entreprise ou d'un gestionnaire, c'est d'oser, d'avoir l'intelligence, de s'entourer de gens parfois beaucoup plus intelligents que soi-même, pour des compétences beaucoup plus... Ah, non, plus grandes compétences que soient, pour gérer au mieux l'entreprise qu'on a sous sa responsabilité. Et le kangourou ? Le kangourou, je trouve que c'est l'animal qui marie au mieux sa vie professionnelle et sa vie familiale. J'aimais bien aussi ce que vous haïssez le plus, c'est détruit, ce que vous préférez, c'est créer. Je trouvais ça très très fort. Avant de voir si l'assistance a quelques questions, quoique le temps passe, et nous avons quand même un horaire à respecter, je voudrais vous présenter la saison 2, épisode 3. Le 19 mai, nous allons recevoir Jean-Jal de Caeser, donc chez Belgacom, qui s'occupe de Skynet, puis Michel Georgis, Consumer Business Unit de Belgacom, ex Proximus, et Chantal De Vries, Country Manager de Bellux et Conocom. Voilà. De toute façon, avant de... Peut-être qu'il y a une ou une autre question, je remercie très sincèrement les trois orateurs de ces trois histoires tout à fait différentes qu'ils nous ont racontées. Et en plus, on avance avec les success stories, en plus, je me dis que c'est gui, et c'est intéressant d'avoir l'occasion d'avoir trois personnes d'horizons différents, avec des manières différentes, avec un objectif peut-être commun, c'est de réaliser des choses, et c'est de transformer son rêve en réalité, et d'une manière qui permet à pas mal de gens de mieux vivre. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Non. Pas de questions à Mme Franck, à Baudouin ou à Jérôme ? Eh bien, je clôture cette... C'est saison 2-2 terminée, et le buffet qui nous s'est préparé par Bureau Marquette nous attend. Voilà, bonne fin de soirée. Merci. Applaudissements